Au Moyen-Âge, quelques jours avant le 6 décembre, la fête de Saint-Nicolas, un marché appelé Klaus Merich était destiné à procurer friandises et cadeaux aux enfants. A la réforme, pour lutter contre le culte des saints, les protestants luthériens remplacent Saint-Nicolas par l'Enfant-Jésus. La foire est ainsi rebaptisée Christkindles Merich, le marché de l'Enfant-Jésus, et sa date d'ouverture est déplacée à quelques jours avant Noël. Ce nouveau personnage, le Christkindle, est personnifié par une jeune fille, toute de blanc vêtue, et coiffée d'un voile qui distribue les cadeaux aux enfants dans les foyers le soir de Noël. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître la figure du vieil homme de Noël, le Weinhardtsmann, distribuant en traîneau des sapins décorés de cadeaux. C'était vers 1910, Place Broglie, à Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada